bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock oui les amis on commence tout de suite avec la brume on va parler kvk on va parler drama on va parler méga baleine dans cette vidéo les amis mais avant cela comme d'habitude si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos vous le voyez on est tout proche des 10 000 abonnés on les frôle ça devrait arriver dans la semaine les amis grâce à vous merci et surtout n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple vous y retrouverez tout le monde kevin west viper god bless francis man tout le monde et là bas n'hésitez pas à nous rejoindre les amis pour vieillir en description toutes les vidéos sur la droite dans l'overlay vous ne pouvez pas le rater je n'ai pas encore fini la brume les amis ça me cas de ouf cette brume si vous saviez on est sur la fin j'ai bientôt fini si je veux pouvoir vous faire un live et bientôt vous montrer dans toutes les vidéos évidemment il faut que je bombarde je suis à 75 74% au moment du record en gros il me reste juste nos alliés la zone là-haut à finir ça devrait le faire normalement d'ici ce soir ça devrait être terminé moi j'espère parce que j'en ai vraiment marre de cette brume toute naze les amis on parle kvk vous avez été impressionné par le 1960 vous avez raison mais attention il ya quelques petits faits qui circulent en ce moment apparemment rien n'est fait sur l'inscription kvk regardez ce message par exemple qu'on peut retrouver sur le facebook officiel on y voit un message où il est indiqué qu'en ericante m on va avoir un méga kvk avec le 1254 notamment mais pas que le 1848 et tous les autres gros royaume au rendez vous de ce méga kvk en ericante m mais évidemment c'est un fait que de ouf puisque le 1365 est le seul à cet inscrit les autres skip tout simplement skip les le kvk pourquoi je ne sais pas en tout cas avec le 1365 il me semble qui sont inscrits il ya dans les gros royaumes il ya aussi apparemment le 1636 qui s'est inscrit en conquête du désert le 1156 le 1136 le 1743 le 1875 oui sont inscrits mais ne sont pas inscrits donc le 46 le 54 le 254 le 93 et j'ai dit le 48 c'est le 46 évidemment et bien d'autres qui ne sont pas inscrits pour le moment même le 1860 le 1307 donc attention à ces petits messages de propagande qui sont des gros fake on n'aura peut-être pas de méga méga kvk avec tout le monde comme la dernière fois mais on en aura pas mal en tout cas de très intéressant à suivre on continue les amis sur le kvk et je voulais vous montrer un petit drama en cours c'est assez drôle franchement moi ça me fait vraiment rire on est sur le royaume 2239 et regardez ce mail magnifique vous vous posez souvent cette question sur quelles sont les règles de mge qu'est ce qui se passe etc et bien sur ce royaume là apparemment c'est un royaume habitué au drama c'est l'un des main royaume sur le drama et le mec le roya envoie un message à tout le monde en parlant des gars qui ont pas tenu compte du classement du mge et qu'on fait n'importe quoi en disant il les menace ouvertement c'est des lâches il va les retrouver il espère pour eux qu'ils arrêtent le jeu parce que où qu'ils soient il les retrouvera et il les fera zéro tout ça parce que les mecs ok ils n'ont pas tenu le règlement du mge ils vont se barrer et comme si le mec allait pouvoir les rattraper ou qu'ils aillent donc je pense que là il a bien rêvé et c'est vraiment moi ça me fait vraiment beaucoup rire quand je vois c'est ce genre de drama les mecs jouent leur vie sur ce jeu c'est assez impressionnant on revient donc sur mon royaume et sur le kvk après ce petit ce petit espace drama et ça continue donc d'avancer sur mon royaume regardez la recherche je voulais vous montrer ce screen partagé sur le discord par notre ami best viper kevin best viper regardez c'est l'ordre à respecter pour monter de manière optimisée et le plus fiable possible vos recherches si vous êtes sur un kvk en saison de conquête vous allez avoir les recherches et on se demande souvent je monte quoi à quel niveau et bien c'est assez simple si vous suivez cet ordre là vous aurez la meilleure optimisation donc vous allez chercher à tous les niveaux 1 sur l'âme trempée je n'ai pas totalement suivi parce que je suis plus loin que ça évidemment tous les niveaux 1 sur les premiers skills le deuxième skill marché clair en français vous le montez également niveau 1 quand plus grand vous le montez niveau 1 puis vous allez passer à rapport barbare alors rapport barbare c'est le premier très intéressant c'est celui qui va augmenter vos dégâts sur les barbares tout ça pour aller chercher opération habile niveau 1 et on va le pousser jusqu'au niveau 5 pourquoi prioriser opération habile car ça réduit le nombre de cristaux utilisés pour effectuer des recherches du centre de recherche de cristal donc forcément c'est celui qu'on va aller chercher le plus haut en premier une fois que vous l'avez monté niveau 4 vous revenez en arrière et vous remontez sur un rapport barbare que vous allez devoir passer au niveau 5 c'est simple donc je lance tout de suite vous passez rapport barbare au niveau 5 puis après vous retournez sur le campement vous allez passer niveau 3 vous le voyez c'est déjà le cas et là vous allez pouvoir passer opération habile au niveau 5 simple et efficace ensuite vous partez formation d'attaque parce que vous n'avez pas le choix le but va être d'aller chercher les autres opérations habiles ce qui rapporte des cristaux ce qui fait économiser des cristaux évidemment vous passez tous les skills suivants au niveau 1 au deuxième fois marché clair au niveau 3 cette fois et vous allez pouvoir avoir ordre de marge qui va augmenter la capacité de troupes de rassemblement tout ça pour aller chercher premier soin pour diminuer les soins et au final pour aller chercher opération habile niveau 2 le but est bien évidemment de réduire au maximum et le plus rapidement possible le coût des recherches et opération habile niveau 2 si vous l'avez à fond vous allez pouvoir gagner 10% donc vous gagnez 10% avec opération habile niveau 2 on gagne je crois aussi pas mal on gagne 5% avec opération habile niveau 1 donc au final alors je sais pas comment lilith calcule les pourcentages s'il les calcule réellement 5% plus 10% ça n'est pas 15% mais je pense qu'il le calcule linéairement et que ça fait 15% de réduction j'ai jamais calculé au total et après vous pouvez faire dans l'ordre que vous voulez pour récupérer les skills pour aller monter ce que vous appréciez le plus attention cet ordre là c'est l'ordre optimisé vraiment si vous ne comptez pas tout monter dans la mesure où vous allez acheter tous les packs et vous allez lâcher les 400 ou 500 dollars 400 euros pour avoir tout au maximum franchement l'ordre là vous n'êtes pas obligé de suivre totalement vous pouvez faire comme bon vous semble mais sinon si vous n'êtes qu'un low spender ou un free player suivez cet ordre là c'est celui qui vous fera économiser le plus de temps le plus de cristaux et donc au final le plus d'argent les amis en parlant d'argent je voulais vous montrer un petit peu un petit screen de ce qu'est une baleine du mille du 1960 je veux dire aux joueurs des 60 gt le mec a plus de 30 milliards de tout c'est simple c'est l'une des plus grosses baleines du jeu l'une des plus grosses baleines des 60 gt qu'est ce que j'aimerais qu'on l'attrape et qu'on zéro mais c'est quasi impossible de zéro genre de joueur mais regardez son stock de ressources est tout bonnement hallucinant franchement quand j'ai vu ça c'est kérine qui nous a partagé ça franchement ça m'a fait mal à la tête et pourtant j'ai du stock et j'ai beau avoir quatre farms de haut niveau quand je vois ça ça brûle très très clairement donc voilà si vous voulez des mecs à zéro et qu'un jour vous tombez sur les 60 gt si vous voulez aller chercher des ressources vous savez où vous pouvez aller les chercher les amis on continue donc sur mon kvk vous êtes très nombreux depuis le début de la semaine à me demander pourquoi vous ne comprenez pas pourquoi je fabrique des t4 plutôt que des t5 je vais répondre une bonne fois pour toutes dans cette vidéo je l'avais déjà dit mais je vais vous le redire c'est simple les t5 coûte beaucoup plus cher que les t4 à fabriquer et le rendement il ya eu des calculs qui ont été faits par plein de monde le rendement en termes de puissance est entre 1,5 et deux fois donc un t5 et 1,5 à deux fois plus puissant qu'un t4 et pourtant le ratio pour les créer et pour les soigner et 5 à 20 fois plus important que les t4 par rapport au t5 donc il est clairement plus rentable d'avoir plein de t4 plutôt que moins de t5 car l'écart de puissance n'est pas suffisamment significatif au regard du coup en soin et en coût de création c'est aussi simple que ça c'est bien pourquoi rocher pour avoir les t5 oui c'est une quête dans le jeu parce que ça va vous permettre de libérer les meilleures technologies et le plus de vœufs possible mais après une fois vous y êtes vous pouvez faire majoritairement des t4 les t5 vont vous servir pour quoi les t5 vont vous servir pour les évents c'est reli le royaume doré etc et aussi pour osiris donc soit le tombeau d'osiris soit la ligue osiris sinon les t5 ne vont vous servir à rien au final c'est bien pourquoi je vous préconise de faire un max de t4 une fois vous avez libéré la technologie t5 très simple comme conseil mais utilisez le vous verrez vous comprendrez pourquoi moi et surtout tous les autres très gros joueurs bien plus gros que moi et bien ne font que de t4 je vois que c'est fini pour la brume tac on relance tout de suite et comme ça on ne perd pas de temps les amis continuons avec les events puisqu'on n'a pas commencé par ça pour une fois et faisons l'anti bot l'anti bot qui tombe en plein dans les bagarres du kvk dans les failles du kvk les bagarres je parle comme mon grand père les bagarres du kvk évidemment c'est bien relou explorateur de civilisation on en a longuement parlé je vous le rappelle alors j'ai été étonné c'est super simple alors je sais pas où vous en êtes mais j'ai trouvé ça super simple d'atteindre le niveau maximum vous le voyez je suis niveau 62 et pourtant j'ai pas forcé du tout j'ai rien acheté à part un pack que je vous ai montré en vidéo donc je suis vraiment très voyez il m'en reste plein je suis vraiment étonné à la facilité avec laquelle on peut monter au niveau maximum j'ai même pas récolté 750 mille de pierres sur la carte c'est ce que je vais aller faire tout de suite après cette vidéo donc poursuivons crise de séroli évidemment je n'ai pas fini mais vous reste il me reste 12 heures 25 minutes et 3 secondes très précisément donc faites le je vais le finir après cette vidéo très rapidement évidemment pas de problème explorateur des civilisations a déjà parlé choc des tempêtes faites le série z toutes les semaines et c'est surtout comme vous le savez deux sculptures en or gratos qui font bien plaisir donc allez les prendre la ligue aux iris et la mise je vous le rappelle les paris on s'est bien mis la semaine dernière il ya des contrecotes de ouf sérieusement on devrait pouvoir potentiellement faire un méga gros coup donc on va le faire vous le voyez d'ailleurs vous avez vu le petit décor du coup du quand je suis sur les votes envoyez une tête de chat en haut à gauche en en long terme en haut à droite aussi ça présume des devons qui vont arriver et surtout du nouvel an chinois si je dis pas de bêtises c'est l'année du tigre qui commence ses cadeaux c'est pour moi c'est l'instant culture célébration du printemps donc avec justement ces thèmes qui ressemblent au nouvel an chinois ça commencera le 27 donc demain on en parlera longuement des events saisonniers dans la vidéo de demain avec les packs découvrez votre salle de banquet avec de délicieux mais en préparation pour une soirée festive profiter du brouhaha franchement qui utilise mon grand-père mon grand-père et kévin qui utilise brouhaha de la ville de l'enterre de pétard symbolise la fin de l'ancienne année l'adoption de la nouvelle et on le voit il ya les petits tickets pas gros chasse obtient en jetant les jetants le cuivre dans la boîte à souhait lors de l'événement lanterne city ça ils ont eu la flemme de traduire échanger le compte des prix lors de l'événement cadeau de saison donc on le verra bien ça commence demain 12h 23 minutes et 24 secondes quand c'est roly quand c'est roly c'est bien c'est roly quand c'est roly va se finir évidemment les events vont commencer c'est tout pour les events c'est bien maigre je voulais vous montrer le classement en honneur de mon kvk car il y a beaucoup de discussions sur divers royaumes de ce classement de roulement d'honneur regardez le classement individuel le premier alors là vous allez me dire si vous avez déjà vu ça moi je n'ai jamais vu un score comme ça le kvk a commencé lundi donc il a commencé il y a au moment du record de cette vidéo très précisément deux jours et demi donc deux jours et 23 heures le mec à 127 mille points d'honneur individuel c'est simple 127 mille le deuxième est un gosse il est du 12 56 et de nos alliances c'est un très gros farmer 30 face à un fighter mais en tout cas en point d'honneur il fait toujours des méga score 32 mille 522 croyez moi lui il dort déjà quasiment pas donc la grosse discussion et voyez bien il ya un écart tellement important c'est comment fait ce joueur qui est leader des du royaume c'est le roi du 1960 c'est leader des 60 gt comment fait-il pour avoir autant d'honneur il y a deux théories la première qui est enfin les deux sont la même la première c'est même trois on va dire le mec c'est un ninja il dort pas franchement celle là j'y crois peu théorie numéro 2 le mec est tellement refait qu'il paye des gens pour farmer à sa place l'honneur et reprend le compte que lors des grosses phases de combat qui est tout à fait possible théorie numéro 3 et la dernière c'est qu'ils sont plusieurs à utiliser son compte il paye personne mais la finalité la même la dernière c'est qu'ils bottent franchement de mon point de vue je dirais que la plus probable est qu'ils bottent mais s'il bottait pourquoi tous les autres des 60 gt ne le font pas également pourquoi on n'en a pas plus en général quand vous avez un mail leader qui bottent vous avez plusieurs botteurs avec lui donc il serait plus haut à ce niveau donc ça serait étonnant que les autres ne le fassent pas sachant qu'ils doivent acheter des ressources vu les montants qu'ils ont pas d'autres d'autres possibilités moi je pense que ils ils sont plusieurs à tourner sur son compte on l'a déjà vu rappelez vous à l'époque des ouf même avant genre sur world of warcraft à l'ancienne de ouf quand le jeu passait en release et qu'il y avait une nouvelle mage il y avait des mecs qui tournaient même dans des très grosses alliances même des très grosses alliances les mecs tourner sur un compte pour être le premier à atteindre le nouveau palier niveau 70 80 90 110 à chaque fois il tournait à plusieurs h24 pour avoir justement des scores de ouf là 127 mille en deux jours et demi ça veut dire qu'il reste encore 20 fois ça ça veut dire que le mec a potentiellement un score d'honneur à la fin du kvk de 2 millions et demi de points je sais pas si vous avez déjà vu ce score là 2 millions et demi de points je n'ai jamais eu ça donc 127 mille points d'honneur si vous avez plus que votre kvk a commencé vous avez déjà vu plus si peu de temps moi personnellement j'ai jamais vu ça et j'ai même jamais vu de connaissance un mec qui avait atteint un million de points sur l'intégralité d'un kvk si vous avez un screen ou même un lien n'hésitez pas à le partager la coalition bien évidemment on a les 60 gt bien placé mais c'est les thèmes qui sont premiers on est pas mal mais on n'est que quatrième pourtant et vous le voyez là c'est déjà beaucoup plus serré les trois premiers sont très proches nous on est un petit peu à la traîne avec les lags mais on va se refaire et dans les camps forcément on a le camp feu ultra actif le 21 10 qui est premier le camp vent qui est nous mêmes qui sommes second la terre est troisième et loin derrière le 1947 donc vous avez vu cet écart c'est quand même assez étrange malgré le joueur qui bote de ouf les le 960 est que deuxième en coalition et il n'est que troisième en royaume il est même derrière nous donc c'est assez étonnant la physionomie de ce kvk en tout cas moi il m'étonne en point d'honneur et encore une fois n'hésitez pas à me dire en individuel à partager un lien ou m'envoyer un screen sur le discord ou in game si vous avez plus moi même j'ai jamais vu plus en si beau temps on verra bien à la fin en parlant de partage l'un d'entre vous m'a envoyé un screen intéressant si je ne dis pas de bêtises et que je le retrouve sur un très très long rapport ça doit être ici regardez on a eu un vraiment un très long rallye il a duré de 17h49 à 21h33 les mecs ont fait un rallye pendant presque quatre heures c'est assez ouf les ts24 alors le rapport en lui même est pas énorme ici mon terme de perte mais c'est déjà pas mal on a moins 30 millions et demi d'un côté moins 34,7 millions de l'autre donc ça reste des très gros rapports avec 3 millions et demi d'un côté de mort 2 millions 1,8 millions de l'autre on a déjà vu plus on a déjà vu des dizaines de milliers de mort des 30 des 40 millions mais c'est assez hallucinant toujours les rapports qui durent comme ça pendant quatre heures ça veut dire que les mecs pendant quatre heures ils ont approvisionné le rallye ça vendra toujours ouf cet engagement où on a des rapports aussi longs je n'ai très pas à vous partager aussi les meilleurs rapports dès qu'avec en cours y compris le mien les amis voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis c'est énormément de développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock et Sous-titrage ST' 501